C'est Borga, un petit village italien perché dans la montagne à une cinquantaine de kilomètres de Nice. C'est ici que Marie-Dominique Debaille est en train de refaire sa vie avec son nouveau compagnon, Michel Impériali des princes des Francavillas. Un coup de foudre pour cet homme qui a de la prestance. Il y a un an, ça s'est fait très vite. J'avais envie vraiment de venir ici, de rejoindre Michel ici. Bon, il se trouve que c'est assez Borga. Bon, ça aurait été n'importe où, mais c'est vrai qu'en plus, c'est Borga, l'histoire, ça m'a beaucoup plu, en fait. Il y a une âme, il y a une âme. Une âme et un curieux village. Cette ancienne principauté célèbre pour ses templiers réclame son indépendance depuis les années 50. Elle a même son propre drapeau, mais c'est Borga et surtout le siège d'Alvenia, un mouvement dont les membres comme Marie-Dominique et Michel ne passent pas vraiment inaperçus dans leur tenue d'un blanc immaculé. Donc là, vous vous habillez en blanc pour quelles raisons ? Alvenia. Je suis président d'Alvenia. Alvenia, on s'habille en blanc. C'est le code vestimentaire ? C'est le code vestimentaire. Ce n'est pas une obligation, mais ça fait partie de l'énergie de l'association. C'est-à-dire que vous voulez attirer l'attention ? Non, on ne l'attire pas, non. Au contraire, d'une certaine manière, c'est plutôt une protection pour nous. Une protection contre quoi ? Alvenia, un mouvement créé à Paris à la fin des années 90. Sur son site, il annonce sans détour la venue sur Terre d'une ère divine et voue un culte à Notre-Dame d'Alvenia, une sorte d'icône inspirée de la Vierge Marie. Et la particularité de ce groupe, c'est qu'ils prétendent recevoir des milliers de messages de personnalités disparues. Il y en a pour tous les goûts. James Dean, Charles de Gaulle, Edith Piaf, Bernard Blier ou encore le cuisinier Bernard Loiseau. À Séborga, Michel et Marie-Dominique ont élu domicile juste à côté du couple fondateur d'Alvenia. Stéphane et Martine Ravel se sont installés il y a trois ans et demi dans cet appartement de poche. Cet ancien homéopathe parisien radié de l'ordre des médecins en raison de pratiques douteuses a aménagé avec sa femme un oratoire qui ressemble étrangement à la grotte de Lourdes. On a vu des alcooliques chroniques se redresser et qui maintenant sont vraiment totalement guéris. Mais sans rien faire. Sans rien faire uniquement parce qu'ils étaient venus ici. Là on a la canne d'une personne qui est arrivée ici marchant quasiment très mal et qui est repartie complètement guérie. Donc elle a laissé sa canne ici et elle ne voulait pas repartir avec. On peut dire qu'il y a eu une sorte de miracle ? Oui tout à fait. De toute façon notre vie est une succession de miracles. Les mêmes mois avant en tant que médecin je faisais des miracles. Je croyais que c'était moi qui les faisait mais non c'était pas moi le responsable. Donc le nouveau Messie c'est vous en fait c'est ça ? Et oui c'est moi. C'est pas quelque chose que j'ai choisi. Quand on nous a demandé de l'être on a mis plus d'un an à accepter ce rang. Mais bon quand on a reçu ce message de l'archange Gabriel, il a fallu l'accepter. Stéphane et Martine se proclament les envoyés du divin. Ils ont imaginé un schéma pour expliquer les fondements de leurs étranges croyances. Et nous nous sommes ceux qui avons ouvert cet espace entre le monde des cieux et le monde humain. Marie-Dominique si vous parliez au clair pour vous c'est une explication ? En fait oui c'est une explication qui pour moi est évidente. L'association tient à montrer qu'elle ne réclame pas d'argent. Elle propose même aux visiteurs des médailles gratuites de Notre-Dame d'Alvenia. Et d'ailleurs Stéphane Ravel ne conteste pas la dimension sectaire de ses croyances. Qu'est-ce que c'est qu'être sectaire ? Être sectaire c'est croire détenir la vérité. La vérité unique c'est ça quelqu'un de sectaire. C'est ça une secte ? Bah moi je suis une secte. Mais je suis une secte divine puisque la vérité n'est pas la mienne mais elle me vient de là-haut. Mais pour Alvenia, Marie-Dominique est en train de tout plaquer. Elle a notamment quitté sa grande propriété de Vertrieux près de Lyon. Un superbe château du 17ème siècle situé au bord du Rhône. Aujourd'hui mise en vente 795 000 euros. Donc la maison est en vente depuis à peu près un an. Gérée par cet agent immobilier. Une demeure d'exception de 500 mètres carrés avec 26 pièces sur 3 étages. Voilà donc là vous avez un grand salon. La maison de son grand-père transformée en chambre d'hôte au chiffre d'affaires annuel de 100 000 euros. Mais cette vente dérange. J'avais mis un panneau sur le portail mais malheureusement on me l'a arraché alors pourquoi j'en sais rien. Je suppose que c'est par rapport à l'affaire. Il faut dire que la famille s'oppose violemment à cette vente. Joint par téléphone, l'ex-époux de Marie-Dominique estime qu'elle serait manipulée par Alvenia qui en veut à son patrimoine. Ils ont déjà commencé à piller des meubles. Ils ont déjà commencé à capter l'argent au travers de virements d'enfer. Tout ça c'est gentiment ça. Elles-mêmes elles ne représentent aucun intérêt pour eux. D'ailleurs ils s'en débarrasseront probablement une fois qu'ils auront complètement rinchi. Vous pensez qu'ils en veulent après le château de madame de Baye ? Les proches de Marie-Dominique s'alarment de ses nouvelles fréquentations et de son exil italien. Ils ont porté plainte en mars 2013 auprès du procureur de bourgouage à lieu, Cédric Cabu. J'ai décidé d'ouvrir une information pour l'infraction d'abus de faiblesse aggravé par la circonstance aggravante de connotation sectaire. L'expert a considéré qu'à l'époque cette dame pouvait être considérée comme vulnérable de par une grave dépression. Une femme déprimée et une mise en cause d'Alvenia qui ne surprend pas Catherine Picard. Pour la présidente de l'UNATFI, l'association qui lutte contre les sectes, ce mouvement est dangereux. C'est un attrape-tout parce qu'on y va parce qu'il y a la Vierge, on y va parce qu'il y a un vocabulaire qui est calqué sur le vocabulaire catholique. Et en fait, quand on arrive dedans, petit à petit, la mécanique d'emprise de passer la forme de séduction va se mettre en place. Et la personne qui est venue en quête de spiritualité va se retrouver engluée petit à petit dans un système dont les plus faibles ont du mal à se sortir. Réunir des adeptes, c'était déjà l'objectif de Stéphane Ravel installé à la fin des années 90 en Sologne, dans ce château du XVIe siècle appartenant à sa mère. A l'époque, l'ex-médecin avait fondé le monastère christique de la Grière pour dispenser son enseignement. Il va créer des retraites qui permettent aussi de réunir des gens, donc d'exercer une forme d'emprise sur des gens qui sont présents à demeure. Et ils vont tomber dans un endroit où on va leur demander d'apprendre à obéir sans comprendre ni rechigner. Par exemple, il fait croire à tout le monde qu'il a créé un médicament baptisé Préparation 8, un produit à base de miel et d'énergie vibratoire censé guérir toutes les maladies. Alzheimer, cancer, dépression, paralysie, Parkinson, sa publicité sera interdite en 2006 par les autorités. Mais Stéphane Ravel peut compter sur quelques fidèles. Frédéric et Isabelle Durand tiennent une chambre d'hôte en Sologne. Ce sont eux aussi des adeptes d'Alvenia. Dans leur cours, flotte l'étendard de Seborga, le village italien où se trouve le siège du mouvement. Avec sa femme, cet ancien cadre commercial prend plaisir à composer des chansons à la gloire des envoyés du divin. Comme ce morceau dédié à ses fondateurs. Ils sont vêtus Tous de blanc Sur leur cœur Un soleil éclatant C'est leur emblème Mais qu'est-ce qu'ils Pas facile De les suivre Sur le chemin de vie Quel est le sens de cette chanson ? Le sens, c'est... On parle de Stéphane Martine, je pense que vous avez compris. Pas facile de les suivre, c'est évidemment pas facile de les suivre. On s'appelle la foi, tout simplement. C'est quitter sa famille, c'est quelque part quitter son travail, c'est perdre tous ses repères. C'est un repère humain, on va dire. C'est un choix de vous-même d'avoir abandonné votre travail ou c'est une demande ? Bien sûr, c'est un choix, c'est un choix de moi-même, bien sûr. Comme Stéphane et Martine, dans leur maison de Sologne, les Durand entretiennent eux aussi un oratoire dont la vitrine a été mystérieusement brisée l'année dernière. Le couple envisage de rejoindre le reste de la troupe en Italie. A Séborga, Michel Impériali a acheté 3 appartements pour recevoir de futurs membres. Marie-Dominique Lachatelaine vient d'être nommée trésorière de l'association. Rejetée par sa famille, elle a promis à ses enfants de leur laisser 150 000 euros après la vente du château. Mais ses proches, et surtout sa fille, refusent toujours de la voir. Bonjour maman, j'espère que ce n'est pas trop fatigant de ne plus rien foutre de ces journées et de se faire bourrer le crâne de conneries, de divins, de morts qui parlent et de ces borgas. Pendant que nous, dans la réalité, on rame. Tu es dans une secte, maman. Ils te font croire des absurdités qui te soulagent. Et toi, tu te mens à toi-même pour oublier la réalité qui est pourtant évidente. De point, ce sont des personnes malsaines et des escrocs. J'espère de tout mon cœur que tu reviendras à la raison avant qu'il ne soit trop tard, car tu me manques énormément. Je suis très malheureuse de cette situation. J'ai besoin de ma mère. Qu'est-ce que vous ressentez comme ça ? En fait, je pense qu'effectivement, elle est malheureuse, qu'elle a besoin de moi, mais qu'elle a besoin comme elle voudrait que je sois. Voilà, en fait, ils voudraient que je sois comme eux, ils veulent. Mais ils n'acceptent pas mes choix de vie, mes choix tout court. Depuis son installation à Séborga, Marie-Dominique assure recevoir de plus en plus de messages de l'au-delà. Donc, en fait, j'ai des pensées. Michel me dit qu'il y a un message. Et en fait, je prends mon carnet, je mets la date et je sens une énergie. Je sens... Bon, alors, c'est vrai que j'ai pris pas mal de messages de mon grand-père, de Saint-Dominique aussi, mon Saint-Patron. Et quand j'ai fini d'écrire, je me rappelle plus de ce que j'ai écrit. Donc après, Michel, il me le relit, en fait. Le couple retranscrit tous ses messages sur un ordinateur, comme celui-ci du grand-père de Marie-Dominique, décédé il y a une trentaine d'années. Je t'avais dit que la bataille avait été gagnée. Vous allez maintenant avoir le temps de vous occuper de Séborga et de son avenir qui s'annonce. Je comprends que ça surprenne. Aujourd'hui, Marie-Dominique parle d'acheter une maison à Séborga si le château est vendu. Depuis le dépôt de plainte de la famille pour abus de faiblesse, aucune mise en examen n'a été prononcée dans cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada